En deux jours, le tube des Village People a résonné dans près de dix meetings du président américain. Ces dernières heures, Donald Trump s'est démultiplié à travers tout le pays pour rattraper son retard dans les sondages. Un vote pour moi et pour le parti républicain, c'est un vote pour sauver le rêve américain. Joe Biden n'a pas les capacités mentales pour être notre président. Faisons en sorte qu'il y ait une grande vague rouge. Un président qui reprend devant ses supporters tous les thèmes de sa campagne de 2016. Lui, le milliardaire qui continue de se présenter comme le candidat anti-système de la politique américaine. Si je ne ressemble pas à un politicien typique de Washington, c'est parce que, Dieu merci, je n'en suis pas un. Je ne joue pas toujours selon les règles de Washington et de son establishment parce que j'ai été élu pour me battre pour vous et je me suis battu pour vous plus fort que personne avant. Joe Biden est acheté et payé par les grandes technologies et par les médias. Des attaques contre le camp adverse largement soutenues par les fans du président. On craint qu'il n'y ait pas de résultats parce que les démocrates ont exploité de façon grotesque cette grippe chinoise pour truquer l'élection. Du côté des démocrates, concours de klaxons pour soutenir Joe Biden lors de ses derniers meetings tenus en drive-in. Pour l'ancien vice-président, cette élection est un référendum contre la politique sanitaire menée par son adversaire. « Le président a agité le drapeau de la capitulation. Je ne capitulerai jamais. Nous battrons ce virus. Nous allons maîtriser le coronavirus. Et la première chose à faire pour le battre, c'est de battre Donald Trump. Il est temps pour lui de faire ses valises et de rentrer à la maison. » Joe Biden, qui peut bénéficier du soutien sans faille de Barack Obama, toujours très populaire chez les démocrates. « Joe et Kamala renforceront le système d'assurance maladie. Joe et Kamala rendront l'assurance plus abordable pour tout le monde. Parce que Joe comprend que la première responsabilité d'un président est de nous protéger contre toutes les menaces étrangères, intérieures et microscopiques. « Nous sommes fatigués de voir tant de haine et tant de division en Amérique. Nous avons un nouveau besoin d'amour. Nous sommes brisés et nous avons besoin d'être réparés. » Mais plus le scrutin se rapproche et plus la nervosité grandit dans le pays. Exemple avec cette vidéo qui montre un bus de campagne des démocrates poursuivis sur une autoroute du Texas par des supporters de Donald Trump. Une tentative d'intimidation, visiblement encouragée par le président qui retweetent « J'adore le Texas. » À Washington, grilles et barricades se dressent autour du périmètre de la Maison-Blanche qui prend des airs de camps retranchés. Comme à Los Angeles et New York, où de nombreux magasins ont installé des panneaux de bois sur leurs vitrines en cas d'affrontement entre les deux camps. « On a peur des émeutes. Les manifestations sont les bienvenues dans une démocratie, c'est bien, mais pas les émeutes. » « Jour J donc pour les Etats-Unis, dans une Amérique qui retient son souffle et où plus de 100 millions de citoyens ont déjà voté par anticipation et par correspondance. Un pays bien conscient que l'enjeu est immense et que la bataille pourrait s'éterniser. Le président américain menace déjà de saisir ses avocats au cas où le décompte des votes prendrait plusieurs jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !